bonsoir bienvenue dans classico votre émission 100% foot le lundi soir sur radio j c'est un plaisir de vous retrouver au lendemain d'un autre classico qui va beaucoup nous occuper ce soir nos chroniqueurs sont dans la place et ils ont la banane ce soir évidemment bonsoir benjamin krieff bonsoir steve bonsoir à tous avocat en droit social et parisien de coeur benjamin qui va nous parler tout à l'heure de boulettes de gardiens je crois notamment en angleterre et je peux vous dire qu'il en a connu quelques-unes de poulettes sur les terrains c'est moche c'est moche j'en ai fait quelques-unes c'est vrai mais c'est vrai bonsoir également à l'homme qui circule dans les rues de paris en trottinette aussi vite que kylian mbappé sur la pelouse du vélodrome et oui on l'a dit c'est vrai salut alex bon sorti bonsoir à tous sandre d'armont journaliste et youtuber avec la chaîne indécis et puis on est heureux d'accueillir ce soir à la table de classico une ancienne ministre des sports et de l'éducation elle est désormais la directrice france de l'ONG wall dont elle nous parlera tout à l'heure najat valo belkacem bonsoir bonsoir et merci d'être avec nous c'est un plaisir de vous accueillir dans cette émission on va beaucoup parler évidemment de l'olympique de marseille et du paris saint germain ce soir dans classico quel avenir pour l'olympique de marseille les olympiens et leurs supporters qui se demandent toujours quel sera le nom de leur prochain coach dans les mois et les années à venir on sera également en ligne dans quelques minutes avec le député cédric roussel pour décrypter l'attribution pour cette saison au moins des droits télé de la ligue 1 et de la ligue 2 à canal plus on débriefera le choc hier entre liverpool et manchester city une émission classico que vous pouvez écouter comme tout les semaines sur radio j.fr et l'application un radio j classico épisode 18 c'est parti je vois najat valo belkacem c'est dandiner les lèvres légèrement vous écoutez le défenseur les winkers à voix qui chambre les joueurs de l'OM en reprenant à son compte les morceaux bandes organisées et je ne peux pas t'aider là non je ne connais pas bien Zumba Caféo Zumba Caféo exactement qui avait chanté les Marseillais après leur succès à l'aller en septembre dernier au Parc des Princes et de bonne guerre évidemment Kurzawa qui peut-être envisage une reconversion musicale après sa carrière de footballeur sur le terrain en tout cas il n'y a pas eu de match hier au Vélodrome les parisiens l'ont facilement apporté 2 buts à 0 c'était propre et sans bavure messieurs et madame est-ce que hier soir le match était un peu trop facile pour les joueurs de Mauricio Pochettino si je prends la parole en premier moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu de la part du Paris Saint-Germain alors il faut enregistrer quand même qu'ils disent qu'il a bien aimé dès le début c'est quand même pas mal c'est vrai et bien j'ai bien aimé franchement je trouve qu'on a été le Paris Saint-Germain a été vraiment chirurgical précis offensivement surtout très efficace dans la première demi-heure on a deux occasions, deux buts on a retrouvé de la vitesse on a retrouvé une autre tactique aussi on a laissé la balle aux Marseillais on va en reparler tout à l'heure et ça a été très très bien fait par les hommes de Pochettino alors est-ce qu'on a la patte Pochettino ? je pense un petit peu mais en tout cas c'était très intéressant tactiquement et défensivement c'était très propre même si on le dira dans l'émission l'opposition était très faible alors moi je ne suis pas d'accord avec l'opposition qui était très faible mais je suis d'accord avec tout le reste c'est pas mal déjà, ça commence bien cette émission non mais c'est vrai que c'était intéressant ça fait longtemps que je n'avais pas vu Paris comme ça jouer en fait alterner attaques rapides, attaques lentes, attaques rapides, attaques lentes avec beaucoup de succès dans les attaques rapides oui mais c'est vrai et puis trouver le rythme comme ça entre les deux c'est fort avec aussi, bon il faut le dire, un Marquinhos exceptionnel il ne fait rien mais il fait tellement en même temps c'est-à-dire qu'il stabilise son équipe et excuse-moi Alex, il fait que Kim Pelvé à côté de lui est très bon je suis d'accord, un Verratti royal en tout cas c'est ça qui est intéressant dans cette équipe c'est qu'on mène 2-0 ça aurait pu être une boucherie, ça aurait pu être un 4-5-0 si on va en parler de la VAR mais justement, est-ce que les Marseille n'étaient pas un peu trop faibles ? non mais moi je ne prouve pas mais non, ils sont très faibles depuis le début de la saison c'est pas dramatique de le dire mais c'est vrai, ils sont très faibles depuis le début de la saison ce que je trouve intéressant à Marseille c'est quand même ça joue, le ballon il tourne il y a un bon milieu de terrain, par contre il y a un problème d'attaque, un vrai problème d'attaque c'est vrai qu'hier ils ont quelques actions bien conduites mais en réalité comme il n'y a pas d'attaquants il n'y a pas de 9, les actions elles sont vaines en fait, elles sont stériles Najat Vallaud-Belkacem, je ne vais pas vous demander votre avis sur le positionnement tactique du Paris Saint-Germain hier soir mais est-ce que votre cœur balançait hier soir un peu plus pour les Parisiens que pour les Marseillais ? non honnêtement je trouvais que c'était un beau match mais justement en écoutant nos deux convives j'étais en train de me rappeler une conversation qu'on avait récemment avec Alex au sujet des Français un peuple de 65 millions de sélectionneurs de l'Église de France et qui se pensent tous compétents et qui se pensent tous compétents je vous rassure c'est pas une critique c'est pour nous mais c'est bien envoyé c'est pas une critique mais j'étais juste en train de me dire en vous écoutant en fait peut-être pas 65 millions parce que moi je suis pas dedans donc ce que je veux dire c'est que j'ai pas d'avis particulier sur les tactiques de jeu en revanche c'était un très beau match et pour répondre à votre question c'est vrai que j'ai pas mal de sympathie pour l'Olympique de Marseille en ce moment pour des tas de raisons donc ça m'a fait un peu de peine aussi on va en parler tout à l'heure est-ce que de manière générale il est important que la France ait un grand club qui puisse la représenter dans les grandes compétitions internationales en l'occurrence le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions ? évidemment ne serait-ce que parce que vous savez le football alors là pour le coup c'est l'ancienne ministre des Sports qui vous parle a une valeur symbolique et passionnelle qui dépasse largement l'idée que c'est simplement un sport ou un sport collectif c'est un élément du soft power français c'est un élément de l'identité française c'est un élément du soft power c'est un élément aussi vous savez le football c'est très fort pour passer des discours des messages y compris d'ailleurs pas simplement au monde mais aussi à sa propre jeunesse par exemple on sait qu'on éduque beaucoup à travers les valeurs que le sport et notamment le sport collectif peut transmettre donc par définition tous les pays veulent avoir leur équipe qui soit capable de se comment dire de se mesurer aux plus grandes donc oui oui et c'est normal et c'est normal qu'il y en ait une qui se dégage plus que d'autres alors c'était hier le centième affrontement entre les deux clubs est-ce qu'ils naviguent selon vous toujours sur les mêmes planètes on a l'impression toujours de vivre un énorme match avec un enjeu extrêmement spectaculaire est-ce que finalement c'est pas simplement ce que se répètent ceux qui ont eu la chance de vivre les grands PSG Marseille dans les années 90 moi personnellement j'étais avec mon fils c'était son premier classico alors il est pour l'OM ? non il est pour Paris ça lui fait très mal non mais c'est c'est pas les mêmes dimensions c'est certain après est-ce que c'est vraiment un grand match ? honnêtement quand tu vois les chiffres d'audience de ce matin oui c'est un grand match c'est une affiche qui rassemble devant la télévision Canal Plus bat son record depuis 2019 bon ils ont pas diffusé de match depuis un an non mais depuis 6-7 mois donc oui c'est un grand match il était attendu et vous allez pas me dire tous là qui a aimé le football et madame Baloubel Kassam aussi j'en suis sûr que vous ne trippignez pas d'impatience avant de voir le match le soir même sur Canal Plus c'est parce qu'on est un peu vieux aussi non non allez voir les jeunes parlez-leur de PSG Marseille pour répondre à la question de Steve je crois que malheureusement même nous on vit un peu sur les souvenirs par rapport à PSG Marseille parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on est plus du tout dans la même planète on en reparlera plus tard on espère d'ailleurs que Marseille va rejoindre bientôt le PSG sur cette autre planète des clubs qui font rayonner la France en Europe et dans le monde mais clairement non quand tu vois les deux effectifs et les deux équipes sur le terrain t'as clairement pas le même niveau on en parlera précisément l'OM c'est beaucoup moins fort tactiquement d'accord mais en tout cas sur le terrain sur le plan de l'effectif sur le plan des moyens financiers disponibles et en plus et en plus hier on a joué l'OM dans une situation quand même assez catastrophique cataclysmique donc si on n'était pas sur la même planète avant le match pendant le match on y était encore moins je crois Najat Vallaud-Bekalsem sociologiquement qu'est-ce que représente cet affrontement entre Paris et Marseille la capitale et la Provence la Provence pardon et la Provence d'ailleurs je ne sais pas honnêtement si on peut dire que c'est la capitale contre la Provence parce que finalement le PSG a une dimension complètement internationale enfin je veux dire je ne suis pas sûre que ce soit le club de Paris d'ailleurs l'OM non plus un peu plus le club de Marseille mais pas non plus on va dire de la Méditerranée plutôt donc je dirais qu'il y a plutôt des cultures différentes c'est vrai que on l'a vu d'ailleurs y compris à l'occasion alors c'est pas agréable mais les incidents avec les supporters de l'OM mais il y a une espèce de passion qui s'exprime dans cette partie-là de la France qui est beaucoup plus forte on va dire que ce qu'on peut voir à Paris moi je dirais que d'un côté comme de l'autre il y a en ce moment une frustration terrible de n'avoir pas pu assister à des matchs depuis une éternité c'est pour ça que ce match était très attendu en effet contre Épigné d'impatience et je crois que c'est un peu comme la culture en ce moment en cette période de confinement ou de couvre-feu ce qui nous manque par-dessus tout c'est de pouvoir aller dans des lieux culturels et le sport en fait on se rend compte que ça joue un peu le même rôle de socialisation d'exutoire d'on pense à autre chose on transforme y compris d'ailleurs des réactions un peu négatives qu'on peut avoir en quelque chose de plus collectif de plus positif et de plus apaisé Est-ce que ça peut aussi expliquer ce qu'on a vu la semaine dernière à Marseille ces élans de violence d'un certain nombre de supporters contre le centre ça ne justifie évidemment rien du tout on peut comprendre aussi en termes de contexte qui se passe parce que les supporters vont mal la société est en crise enfin affronte un enjeu sanitaire et économique extrêmement fort et que parfois ça peut déborder que ça déborde ici à Marseille sans rien justifier donc moi j'ai trouvé que ça nous disait quand même quelque chose du mal-être et du malaise de la société et je pense qu'on sous-estime et vraiment je refais mon parallèle entre les lieux sportifs qui ne sont plus fréquentables et les lieux culturels qui ne sont plus fréquentables je pense qu'on est en train de découvrir pendant cette crise du Covid-19 que ce qu'on considérait comme des suppléments d'âme en fait c'est l'âme c'est pas un supplément d'âme on a vraiment besoin c'est notre essence parce qu'en fait culture et sport nous offrent la possibilité d'être ensemble ce ne sont pas forcément des secteurs non essentiels c'est plus qu'essentiel même c'est à dire qu'en réalité couper des autres non seulement on s'assèche on n'a plus d'énergie créatrice mais en plus on se replie sur soi-même on ne trouve plus de solution à ses problèmes enfin voilà c'est tout le malaise dont il est question à longueur de journaux maintenant et je pense vraiment que les incidents de la semaine dernière disent quelque chose de ça même si cette violence n'est évidemment pas acceptable mais il va falloir offrir aux supporters quelque chose qui leur permette à nouveau d'être ensemble différemment retour au terrain qu'est-ce qui vous a plu les top flops de l'équipe parisienne hier vous parliez tout à l'heure de Mbappé on va commencer par l'équipe parisienne en quelques secondes à trop de rôle en quelques secondes c'est un peu les joueurs qu'on a cités Martignos alors pourquoi ? Martignos taille patron vraiment il a été je pense qu'il n'a pas eu besoin de forcer son talent parce qu'il n'y avait pas d'attaquant à l'OM mais il a été propre dans les relances couper les trajectoires c'était qui ça l'OM ? il y a eu des attaquants Valère Germain c'est pas de sa faute pour anticiper peut-être qu'on dira après Valère Germain il est tout seul et lui il ne peut pas jouer tout seul il lui faut une pointe et lui il tourne autour donc là le pauvre Toussaint il essaye de combler les espaces restons sur Paris Martignos taille patron Verratti c'est quand même assez intéressant cette position qui est faux dit on ne sait pas trop où il se situe mais c'est ça qui est intéressant il est vraiment face au jeu il coupe à la fois les attaques marseillaises et puis il relance extrêmement rapidement vers l'avant notamment il est à la récupération face à Roger et après nos attaquants ont été top Mbappé dont on a beaucoup parlé est-ce qu'il doutait ou pas il a été super rapide efficace et ça c'est hyper important pour lui parce que c'est ce qu'il lui manquait 36 km heure et après qu'il garde sa lucidité aussi parce que c'est pas tout dire il a été pointé à 36 km heure garder ta lucidité après pour c'est le problème d'Alex sur la route sur sa trottinette il n'a pas la lucidité derrière et Icardi aussi Icardi toujours intéressant dans la surface il est bon il marque voilà mais top Alex non mais je suis d'accord avec Benjamin je rajouterais Kurzawa ouais t'as raison parce que je trouve que l'arrivée de Pochettino lui a fait énormément de bien honnêtement il s'est remis à jouer au football on va voir comment ça va se passer quand Bernat va revenir ouais mais pour moi aujourd'hui c'est le titulaire et puis je le trouve super dans le bon esprit il joue au football c'est bien il est payé pour ça mais en tout cas il le fait vraiment bien il en balance les viestières aussi à la fin il en balance mais c'est ça qui est intéressant d'ailleurs ce qui compte par rapport au fait qu'on attendait ce match ou pas franchement foot ou pas foot on attendait ce duel en fait par rapport au premier match donc moi j'ai passé un super bon moment avec Kurzawa avec Mbappé que je trouve et alors bon vous le savez j'adore ce joueur mais je le trouve formidable mais d'esprit même à la fin du match quand il vient interview enfin vraiment c'est un mec super c'est un mec super et il joue super bien hier il l'a retrouvé et à mon avis il va faire très mal contre Barcelone dans quelques jours Majed Valoubal Kacem Mbappé qu'est-ce que vous inspire ce joueur ? c'est au-delà du foot bon évidemment c'est un excellent joueur mais au-delà du foot je trouve que c'est une figure absolument inspirante pour toute une jeunesse et pas que généreuse chaleureuse talentueuse vraiment j'aime beaucoup ce garçon on a beaucoup parlé de l'attaquant anglais Marcus Rashford qui a demandé au gouvernement anglais d'agir vite rapidement pendant cette crise pour soutenir les plus pauvres on va reparler tout à l'heure de votre action à la tête de l'ONG One en France est-ce qu'il est important pour les sportifs qu'il y ait d'autres Rashford en France Mbappé par exemple qui s'investissent pour ses causes dans le jeu national moi ce que je trouve assez frappant justement c'est que ces derniers temps je trouve qu'on les entend plus les joueurs au-delà de Rashford mais même en France par exemple vous en avez un certain nombre qui ont pris position au moment du tabassage de Michel Zecler par des forces de police dont Mbappé et je pense que c'est une bonne chose vous avez Griezmann évidemment qui a décidé de rompre seigner avec Huawei pour protester contre le surfé au Ouïghour je pense que c'est vraiment très bienvenu parce que ces footballeurs enfin ces sportifs ont une audience et une écoute de la part des gens qui les suivent qui est infiniment plus grande que celles qu'ont les hommes politiques ou les responsables associatifs ou les ONG malheureusement on peut le déplorer pour nous mais tant mieux si du coup des artistes ou des sportifs à leur tour viennent s'ajouter au combat et quand on a vu Marcus Rashford ce qu'il a réussi à obtenir parce que quand même il a fait bouger le gouvernement et bien je pense qu'en plus c'est impactant Sur le terrain on retour au terrain on termine avant d'avoir un auditeur supporter du PSG en ligne est-ce que vous considérez que ce qu'on a vu hier est une bonne préparation pour le match de la semaine prochaine contre Barcelone en 8ème de finale allée des champions c'est une bonne préparation l'art du prochain justement encore une fois à voir comment on va aborder le match est-ce qu'on va laisser la balle à Barcelone en essayant de mettre en place cette stratégie d'hier donc on aspire et ensuite on contre avec la vitesse d'Mbappé notamment ou est-ce qu'on va avoir nous le ballon et faire le jeu à voir mais en tout cas je trouve qu'hier on a vu cette deuxième palette hyper intéressante c'est pas le Barcelone de Guardiola que les parisais ont affronté on aura peut-être plus le ballon nous d'ailleurs j'espère et en plus ils perdent leur meilleur défenseur je ne sais pas si vous avez vu ça à Ronfau qui est blessé son nom je ne peux jamais le prononcer qui est blessé pendant plus d'un mois non moi je suis content du PSG hier soir j'ai passé une bonne soirée pas parce que l'OM a perdu mais parce que le PSG a gagné parce que l'OM a bien joué et parce que surtout je trouve ça intéressant le fait de subir un petit peu et de reculer Tottenham le faisait souvent et ils perdent contre l'Ajax mais ils gagnent contre l'Ajax ils vont en finale de Ligue des Champions et ils sont dominés pour autant et je trouve ça intéressant hier en fait ce que je disais tout à l'heure cette alternance entre jeu rapide et jeu lent on n'avait jamais vu ça au PSG sous l'air Tourelle vraiment et non mais je ne dis pas ça pour te charrier mais c'est vrai et en plus il manque Neymar quand il rentre qui fait aussi la différence tout de suite alors qu'il est malade il manque Di Maria qui se baisse au bout de 10 minutes Verratti revient donc il se passe quelque chose bon après il y a un moment où c'est un peu embêté Alexandre Di Maria qui manquera probablement le match la semaine prochaine c'est pas sûr mais Sarabia qui fait son travail hier je trouve moi je trouve qu'il ne sert à rien franchement pour le cours du jeu il est non non je pense qu'il a fait son travail de récupération et pareil il a fait des bonnes passes vers l'avant il est attaquant il faut qu'il marque récupération c'est pas lui de le faire c'est pas vraiment à lui qu'on demande de marquer les autres sont là pour ça il rate une occasion qu'il ne doit pas rater quand on fait la passe de Neymar qui n'est peut-être pas très bonne si tu veux elle n'est pas bonne elle est horrible non mais d'accord mais il est tout seul quand même il ne doit pas la rater bon bref en tout cas je ne trouve pas que ce soit le meilleur joueur hier il fallait bien qu'on ne soit pas d'accord sur un peu et côté Marseille juste si on peut saluer le petit gay enfin il est grand d'ailleurs on va terminer sur Paris si tu le permets une question simplement sur l'identité du gardien de bus Rico était encore hier dans les cages c'est une bonne remarque de ta part je te remercie je suis un peu payé pour ça pas moi c'est une très bonne remarque non c'est vrai si on peut avoir si on peut avoir un petit flop sur hier c'est pas un flop mais c'est que c'est super de vouloir repartir de derrière on sait maintenant tous les clubs du monde même en district même nous le samedi matin on se dit il faut repartir de derrière bon mais quand tu as Navas Martignos et autres c'est bien quand tu as Rico qui passe la balle à Kimpembe bon parfois ça nous a mis un peu plus en difficulté donc repartir de derrière c'est bien on en parlera tout à l'heure avec Alisson et Liverpool voilà Rico c'est pas Navas donc pour la relance au pied il faut faire beaucoup plus attention c'est un vrai numéro 2 c'est ce qu'on voulait d'ailleurs mais à la relance attention quand il passe la balle à Kimpembe attention c'est loin d'être Navas moi il m'inquiète au pied je te parle les prises de balles elles sont difficiles c'est dangereux j'ai cru qu'il allait prendre un but franchement il faut trouver un autre gardien remplaçant je suis pas sympa la deux fois d'affilée mais il faut trouver un autre gardien remplaçant qui soit un peu plus solide peut-être plus jeune on sait qu'ils l'ont pris Rico parce qu'il était là mais c'est pas le bon gardien et le bon suppléant de Kyler Navas alors on est en ligne maintenant avec un auditeur bonsoir Alexis bonsoir merci d'être avec nous dans Classico Alexis tu es supporteur du Paris Saint-Germain et j'imagine que tu as passé une très belle soirée hier ah ouais très bonne soirée mais presque presque un petit point d'agacement parce qu'en fait normalement le score c'est 3-4-0 et puis on parle beaucoup c'est le bon nom Alexis il faut être tueur et en fait voilà quoi les pénaltys il y a des pénaltys je vous en ai parlé de l'action de Sarabia ça doit aller au bout Mbappé il doit être tueur au lieu de faire la passe la Neymar et est-ce que ça c'est pas des petits signes qui vont nous faire qui vont nous manquer contre le Barça c'est là où on s'entend à être tueur sur ce genre de match ouais t'as raison Alex t'as raison Alexis après sur les deux pénaltys c'est la VAR c'est un scandale on va peut-être en parler tout à l'heure mais franchement c'est honteux parce qu'il y a pénalty et même carton franchement sur VAR ou pas VAR l'arbitre normalement il doit se faire pénalty et au pire la VAR on corrige après on a toujours appris que l'arbitre avait raison donc on va dire que l'arbitre avait raison mais il y a des gens dans le quart qui peut-être ont encore plus raison que lui qui lui disent rien mais la VAR elle est pas là pour corriger pénalty pas pénalty elle est là pour dire s'il y a une erreur manifeste de l'arbitre c'est pas vrai mais ça veut dire que s'il y a juste erreur la VAR n'est pas censée modifier la décision il faut une erreur manifeste elle est manifeste hier l'erreur peut-être mais en tout cas la VAR ne vient pas dire pénalty ou pas elle vient dire s'il y a faute manifeste bon en tout cas je trouve que la faute je trouve que les deux fautes de hier soir elles sont beaucoup plus sifflables qu'en trouver des champions sur Icardi avec Icardi avec je crois que c'était pelé ouais ouais c'était pelé les fautes là elles sont plus flagrantes elles sont toutes flagrantes en tout cas pour répondre à ta question juste Alexis sur le fait qu'on n'est pas assez tueur moi ça m'inquiète pas tellement parce que je pense qu'ils feront pas les mêmes erreurs et hier on voit on voit qu'Mbappé il veut faire un cadeau à son pote Neymar pour son anniversaire qui lui file la balle bon voilà ils mènent de zéro ils sont pas trop perturbés ouais mais c'est ça le haut niveau oui non je suis d'accord je connais le haut niveau je connais c'est toujours à fond Alexis est-ce que tu n'es pas un petit peu inquiet néanmoins par ce qu'on a vu du milieu de terrain il y a un petit peu parisien il a été un petit peu bougé par les joueurs marseillais en termes de statistiques on parlait des attaquants il y a seulement deux tirs cadrés par les parisienniers contre quatre Marseille mais deux buts Marseille deux tirs cadrés deux buts mais on entend là qui frôle le poteau mais cette semaine c'était contre un milieu de terrain marseillais qui était disons moyen la semaine prochaine ça serait peut-être un peu plus compliqué non ? ouais mais en même temps moi je suis évidemment qu'il faut respecter le Barça etc mais on ne peut pas dire non plus que c'est les grands Barça qu'on a connus c'est à dire qu'il faut il faut évidemment être vigilant et évidemment c'est le plus dur mais le Barça il ne semble pas dominer la Liga comme avant évidemment Messi fait toujours peur mais Busquets c'est plus le même non plus qu'avant mais le Barça est sur une série de six victoires consécutives ils reviennent bien quand même difficile ils sont menés et ils reviennent c'est compliqué ce que je veux dire c'est qu'évidemment on ne peut que respecter le Barça après ce qu'ils ont mis il y a quelques années de là et qu'on doit avoir un esprit de revanche évidemment il va le dire le mot Montana ce mot n'existe pas c'est pas non plus le très grand Barça qu'on a pu avoir à certaines époques donc je ne suis pas plus inquiet que ça par rapport au match hier je pense que Pogetchettino il veut un milieu de terrain qui soit beaucoup plus technique puisqu'avec Paredes et Verratti c'est plus technique par définition que ce milieu de terrain donc j'ai hâte d'y être Najat Zalo Belkacem ces grands moments qu'on attend hier c'était Marseille PSG la semaine prochaine Barcelone PSG avec ce souvenir de la remontada des Barcelonais contre le Paris Saint-Germain est-ce que ce sont des moments qui peuvent en cette période de crise un peu comment dire je vois ce que vous voulez dire et ça me fait sourire parce que moi à chaque fois que j'entends le mot remontada je trouve que c'est un mot magnifique qui est très inspirant pour les hommes et les femmes politiques parce qu'on s'est dit mais oui c'est possible en fait de partir de 3% et de remonter ça fait penser à quelqu'un donc bien sûr que c'est inspirant mais au delà de la blague évidemment de toute façon je vais vous dire ce qu'il y a d'absolument fabuleux avec le foot c'est que en fait même quand on ne suit pas avec la plus grande des attentions chaque match etc on comprend ce que dégage le foot parce qu'en fait c'est assez universel et y compris il y a des leçons à en tirer qui valent à l'échelle de la vie individuelle donc cette notion de remont rien n'est jamais perdu bah voilà qu'un échec ne signifie pas la fin de l'histoire qu'on peut toujours rebondir après que tant que vous êtes dans le jeu et bien tant que le gong a pas sonné c'est pas fini etc etc évidemment quand vous êtes mené à 6 buts c'est difficile c'est mal parti on est bien d'accord mais enfin vous voyez ce que je veux dire dans le sport il y a quand même ces valeurs de persévérance et surtout le sport collectif de coopération de si on y va ensemble l'équipe etc ça peut marcher quand même qui sont très très encore une fois agréables à prendre y compris d'un point de vue individuel est-ce que ce sont également des moments qui peuvent permettre d'apporter une petite respiration à nos sociétés qui souffrent mais oui c'est à dire qu'en fait je ne sais plus qui disait que le sport c'était la continuation de la guerre par d'autres moyens peut-être que c'était Coubertin d'ailleurs je ne sais plus en tout cas on l'a souvent vu comme ça mais le sport c'est aussi la fête par d'autres moyens c'est pas que un exutoire pour éviter de se mettre dessus c'est aussi une façon de se retrouver d'apprendre à se connaître moi je me souviens quand on par exemple on a eu plusieurs événements à l'époque où j'étais en fonction le road basket le road foot etc et bien c'était des moments aussi pour dans les écoles faire en sorte que les enfants s'intéressent aussi aux autres pays qu'on allait recevoir à leur culture à leur identité à leur géographie à travers leur passion pour le foot ou pour le sport et je pense que c'est vraiment ça aussi le sport c'est plus que du sport moi j'ai un souvenir Alex parce que je suivais à l'époque à Public Sénat Mme Malo Belkacem et j'ai un souvenir d'un match que j'avais vu au ministère de l'éducation nationale avec les enfants que vous aviez invités c'était formidable c'était très marrant c'était contre l'Albanie je crois que c'était le deuxième match mais oui 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 vous avez une très bonne mémoire oui c'était au moment de l'Euro de foot exactement et je trouvais ça formidable de voir les enfants qui étaient invités pour regarder le match tous ensemble c'était à l'époque on pouvait encore se réunir et c'est vrai qu'on ne peut dire que ça le sport est un vecteur de rassemblement assez incroyable c'est certain oui oui non mais écoutez moi je trouvais que en fait j'étais un peu déçu de la compo d'équipe parce que j'avais bien aimé le 4-4-2 qu'ils auraient fait à l'Ange avec Milik avec Milik et avec Germain parce que moi je trouve que moi j'aime bien Germain enfin c'est pas un top player mais je trouve que c'est un bon joueur de complément à Monaco il est sorti parce qu'il y avait Mbappé qui était quand même stratosphérique mais sinon il était quand même titulaire et pas de KO et donc je trouvais que c'était plutôt intéressant de le mettre en 4-4-2 comme l'avait fait l'affaire Larguet que je trouvais ça plutôt bien comme changement et donc j'étais un peu déçu de pour d'un point de vue marseillais même dans la confrontation de le voir tout seul parce qu'on sait que Germain dans la France de Milik qui aurait pu être le complément de Germain on peut le mettre à 2 avec Benedetto même si ça n'a pas marché toujours mais je trouvais que le joueur à 4-4-2 en tout cas c'était le premier risque pour Marseille et en fait j'aurais enfin qu'est-ce qu'il est nul avec Benedetto ouais mais à 2 devant c'est moins nul ouais mais à 2 devant on est moins nul c'est connu bah si t'es 2 nul t'es doublement nul non mais c'est pas méchant mais c'est vrai il est pas du tout dans la tête on le voit rentrer il s'en fout complètement quoi Benedetto enfin franchement mais moi il rentre seul il rentre pas il rentre seul dans l'axe et moi je trouvais que face à l'or même si t'avais pas été parfait oui t'as raison face à l'or t'avais Milik qui est quand même un super joueur qui veut recruter d'accord mais même en l'absence de Milik c'est-à-dire que tu perds aussi Germain seul devant il sert à rien donc c'est-à-dire que donc super Milik et tu perds aussi Germain donc j'étais un peu déçu de cette compote d'équipe alors que je trouvais le personnage de l'art de l'entraîneur le nouvel entraîneur Nasser Nasser pas Nasser pas Nasser le même que le nôtre je le trouvais je le trouvais plutôt intéressant dans sa façon de parler il y a un discours très positif voilà je trouvais que c'était pas mal pour Marseille et j'étais un peu déçu de cette compote d'équipe hier même pour le match parce qu'en fait d'ailleurs on voit sur le premier but ils se font ouvrir direct et après un zéro c'est terminé Benjamin est-ce que si tu restes avec nous Benjamin est-ce que la saison des Marseillais est déjà terminée ? Ouais je pense qu'il faut qu'ils arrivent à faire le constat du fait qu'aujourd'hui la saison effectivement est terminée pour aller chercher une position européenne autre et j'espère d'ailleurs pour eux qu'ils vont même pas l'accrocher parce qu'ils n'ont pas l'effectif ni le niveau il faut aujourd'hui être capable de se dire et de dire aux supporters voilà la situation actuelle il faut qu'on reconstruise reconstruise ça passe par les bases le centre de formation des jeunes les meilleurs joueurs de l'I 1 de Ligue 2 et donc accepter que la fin de la saison se déroule en roue libre et construire et on en reparlera tout à l'heure avec le profil du nouvel entraîneur qui encore une fois va reconstruire d'ores et déjà sur des bases solides qui aujourd'hui n'existent absolument pas Alors qu'on en parle justement de ce nouvel entraîneur attendu on a quelques noms qui ont été proposés qui ont été cités dans la presse le premier d'entre eux c'est Sampaoli je sais pas ce que vous en pensez ancien entraîneur notamment ils vont souffrir si c'est Sampaoli c'est qu'encore une fois la direction de l'OM enfin en tout cas selon moi au type de beaucoup d'expérience dans le football beaucoup d'expérience dans le football et je fais partie j'ai promis des 65 millions évidemment je suis le premier non mais en tout cas mon avis c'est que c'est absolument pas le profil qu'il faut à l'OM pourquoi ? parce que c'est quelqu'un qui ne connait absolument pas la Ligue 1 le championnat de France il a eu une expérience donc on ne prendrait que des entraîneurs français je pense ouais je pense qu'actuellement vu la situation de l'OM il faut quelqu'un qui connaisse le club qui connaisse la région qui connaisse les spécificités de l'OM et qui connaisse les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 tu vas ramener Sampaoli qui sa dernière expérience marquante on va dire c'était Séville et avant au Chili il n'a gagné que un titre d'ailleurs en sélection le temps qu'il s'acclimate pas n'importe lequel mais bien sûr le temps qu'il s'acclimate le championnat brésilien super le temps qu'il s'acclimate à la France c'est fou non mais attends je ne te dis pas que ce n'est pas bien je ne te dis pas que ce n'est pas bien je te dis que il va falloir donc qu'il s'acclimate à la France qui connaisse les joueurs le club je ne pense pas que ce soit le profil qu'il faut je ne suis pas d'accord la saison elle n'a jamais commencé déjà à l'OM donc elle est terminée mais elle n'a jamais commencé je pense que les joueurs ils se sont moqués de l'institution et ils se sont moqués de leur présidence qu'est-ce qu'on reproche justement parce que Jacques-Henri Hérault c'est qu'il ne vient pas du football mais le mec il a ramené des joueurs c'est notre débat éternel il a ramené des joueurs il a ramené j'ai réfléchi depuis la semaine dernière il a ramené des coachs et tout non mais il faut un coach bâtisseur je suis d'accord avec toi Sari n'est pas bâtisseur d'accord est-ce que Sampaoli 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 est-ce que c'est quelqu'un de méchant qui va les faire travailler physiquement et je pense que le physique ça permet de bâtir donc oui on dit qu'il a une grinta marseillaise voilà mais Sampaoli c'est vraiment la Méditerranée dans toute sa splendeur c'est le Chil non mais c'est c'est la grande Méditerranée non mais ce que je veux dire c'est qu'il a de son choix Sari c'est une star Sari c'est une star oui mais il bâtit pas Sari c'est quelqu'un qui a eu des résultats dans des grands clubs oui il s'est fait virer Chelsea bien sûr il s'est fait comme tous les entraîneurs ils finissent par se faire virer un jour Najat Valloubelkassam je ne vais pas vous interroger sur la carrière il faut vous arbitrier madame la ministre il faut nous arbitrier parce que là on ne sera pas d'accord Sari mais ce qu'on a tort parfois de mettre en avant simplement quand on parle de remplacement d'entraîneurs dans des grands clubs français de regarder simplement à l'étranger en considérant que bien sûr pardon je ne vais pas vous influencer pardon merci en considérant simplement que la solution il y a forcément de l'étranger que les grands coachs sont à l'étranger qu'il n'y en a pas en France je pense qu'il y a des grands coachs en France mais honnêtement il ne faut pas avoir d'exclusif surtout je veux dire il ne faut pas s'interdire de regarder à l'étranger non plus voilà donc je n'ai pas d'avis honnêtement sur les deux c'est la synthèse c'est la synthèse François il en était hier je n'ai pas d'avis sur les deux mais juste en guise de conclusion on va dire qu'en effet le coach joue quand même un rôle absolument majeur et je le comprends bien pour la re-motivation de l'équipe tout simplement côté français on parle de Christophe Gattier il ne viendra jamais Christophe Gattier ce serait splendide que encore une fois le président aille le voir lui dise tu es marseillais tu as une histoire avec Marseille et tu as une histoire qui doit s'y créer avec l'OM je veux reconstruire le club autour de toi viens si tu lui présentes le projet comme ça je pense que ça peut être intéressant mais il y en a plein d'autres des noms qui par exemple alors moi je vois bien Pellissier Pellissier qui est un super entraîneur français tu frontes les yeux tu le connais Pellissier à Lorient Pellissier à Marseille oui bien sûr pourquoi pas c'est quelqu'un tu vas leur dire tu vas ramener et tu vas rebâtir tu critiquais à l'instant Sampaoli donc tu veux Pellissier à Marseille oui je trouve ça beaucoup plus cohérent Puell je trouve ça beaucoup plus cohérent encore une fois dans mon idée de construire il n'est pas dans une grande dynamique de victoire bien sûr que non mais c'est quelqu'un qui a formé qui a fait ses preuves dans plusieurs clubs et longtemps non sur la formation des jeunes sur la définition d'un centre de formation fort encore une fois à mon avis ramener un entraîneur comme Sampaoli ou Sari c'est mettre un pansement et c'est absolument pas reconstruire le club de la base ce qu'il faut faire pourtant encore un mot sur l'OM avec vous Najat Vallaud-Belkacem l'ONG que vous dirigez en France WAN a signé un partenariat avec l'OM fondation WAN quels en sont les principaux axes ? en fait ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'il ne faut pas méconnaître les valeurs du sport et comment elles peuvent avoir une incidence sur d'autres grands sujets et en l'occurrence WAN est une ONG qui lutte contre l'extrême pauvreté notamment en Afrique notamment en Afrique et dans l'extrême pauvreté il y a notamment le fait de ne pas avoir accès à l'éducation dans ces pays là or OM fondation est très investie sur les questions d'éducation avait envie d'être plus présente et donc de porter avec nous un certain nombre de campagnes qu'on va conduire tout au long de l'année 2021 parce qu'il faut se rendre compte qu'on est en train de vivre une crise de l'éducation absolument majeure à l'échelle du monde avec le Covid-19 avec le fait que beaucoup d'enfants soient sortis des écoles alors nous ça nous pose des problèmes ici dans nos pays déjà mais on est quand même enfin je veux dire mieux que ce qui se passe par exemple en Afrique subsaharienne où nombre de ces enfants ne vont jamais y retourner à l'école et notamment les filles et donc sur tous ces sujets là Comment ça va se concrétiser ? Concrètement la campagne qu'on est en train de monter c'est une campagne à l'échelle mondiale donc et qui va consister à mobiliser les pays riches les institutions internationales pour que des financements soient apportés au redressement de l'éducation dans les pays les plus pauvres pour éviter que ce soit une génération perdue et donc l'OM fondation nous accompagne dans cette démarche donc par de la communication par la mobilisation aussi de ses supporters et il y a beaucoup de joueurs que je sais sincèrement attachés à cette solidarité là aussi à cette coopération par exemple entre pays l'OM a toujours été j'allais dire un brassage une diversité donc en réalité parler de ce qui se passe au bout du monde en Afrique subsaharienne n'a rien de stupide ou d'étranger pour beaucoup beaucoup d'entre eux donc voilà sans vous donner de noms particuliers mais aujourd'hui ce que je sais c'est qu'on a affaire à un acteur qui a envie d'être de plus en plus présent publiquement sur ces questions là et donc nous on l'accompagnera l'actualité du foot cette semaine c'est également l'attribution des droits télé on a le plaisir d'être en ligne maintenant avec le député La République En Marche des Alpes Maritimes bonsoir Cédric Roussel bonsoir à tout le monde et merci merci d'être avec nous vous présidez le groupe d'études économie du sport est-ce que l'attribution des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 la semaine dernière à Canal Plus je précise jusqu'à la fin de la saison est selon vous Cédric Roussel une bonne nouvelle ? Alors c'est une bonne nouvelle pour les abonnés de Canal Plus et pour les supporters oui je crois qu'on peut dire ça comme ça parce qu'il y a quand même plusieurs nouvelles dans la nouvelle un collectivement on a tous évité l'écran noir donc pour tous les amoureux de sport de foot en particulier ça c'est c'est une excellente nouvelle ensuite la deuxième nouvelle c'est l'accord financier qui va avoir des impacts sur les finances des clubs donc la Ligue va récupérer Monsieur le député un montant global de 688 millions d'euros c'est ça d'après ce que j'ai pu lire aussi oui ça vous paraît correspondre à la valeur de la Ligue 1 aujourd'hui ? C'est pas à moi de décider ça c'est pas à moi de décider ça par contre c'est à moi et c'est à nous de défendre collectivement le sport ses valeurs mais aussi son financement et ça très clairement il y aura un impact donc mécanique déjà sur la solidarité du sport professionnel envers le sport amateur je parle du sport bien sûr je parle du financement puisque la taxe du fait mécaniquement va s'en retrouver diminuée et c'est en ça où je crois que ça concerne en premier lieu les clubs professionnels de sport mais il ne faut pas oublier donc ce modèle vertueux qui est le nôtre depuis des décennies maintenant et qu'il nous faut préserver également parce que le sport est un levier de politique publique auxquelles je suis et nous le sommes attachés puisque je ne suis pas le seul à défendre donc au Parlement ces politiques une question d'Alexandre Rodarmon non juste j'ai une question pour tout le monde c'est 688 millions t'as dit c'est toute la saison c'est la fin de la saison est-ce que Téléfoot a payé déjà la première partie c'est tout ce qui a été payé une petite partie d'accord donc au final ça va c'est 646 millions 246 millions pas sur un milliard les 1 milliard tu peux les oublier non bien sûr non mais je veux dire tu as du coup perdu 500 000 euros 500 000 euros tu vas récupérer 600 et quelques milliers sur les 500 000 le seul député je crois que c'est ça si il m'est compris oui c'est ça c'est quasiment on va dire la moitié de ce qui était escompté par rapport à l'attribution et la valeur donc en 2018 il y a quand même en fait là où il y a un petit avantage qui a fait à mon avis la différence dans l'accord entre la LFP et Canal Plus c'est le fait qu'il y ait 200 millions d'euros qui sont avancés tout de suite Marc Canal Plus et parce que vous savez comme moi que malheureusement enfin malheureusement en tout cas je ne sais pas si c'est euro ou malheureux mais en tout cas là c'est malheureux mais que le modèle des clubs le modèle économique des clubs professionnels est très télédépendant et cette télédépendance c'est dépendante suivant la taille du club et on sait que les plus petits seront peut-être plus vulnérables financièrement parce que là on parle de crise de trésorerie en premier lieu quoi c'est vraiment du court terme donc c'est une vraie bouffée d'oxygène de ce point de vue là mais je dirais que c'est une bouffée c'est un temps qui est suspendu encore puisque ce n'est qu'un accord pour cette saison là Justement que va-t-il se passer pour les prochaines saisons est-ce que il serait préférable de relancer un appel d'offres ou de s'accorder de gré à gré comme on le dit maintenant C'est toute la question juridique auquel il n'y a toujours pas de réponse c'est l'autorité de la concurrence qui peut donner un avis et là pour l'instant on peut s'étonner effectivement que Canapus malgré cet accord là poursuive malgré tout ces processus judiciaires puisqu'il y a je crois donc une plainte déposée au tribunal mais aussi justement auprès de l'autorité de la concurrence c'est examiné le 17 je crois voilà mais c'est vrai que leur avis est important puisque j'ai l'impression en tout cas je lis comme vous que la Ligue a un point de vue qui est plutôt d'opter pour le gré à gré pour donc les autres saisons à venir et Canapus est davantage sur un nouvel appel d'offres global Najat Vallaud-Belkacem est-ce qu'il est bon que le politique regarde d'un peu plus près ce qui se passe dans ses attributions de droits télé compte tenu de l'importance de ces droits télé justement dans le fonctionnement des clubs professionnels mais aussi amateurs alors il faut regarder en même temps il faut pas tomber dans le piège dans lequel était tombé Nicolas Sarkozy au moment où il s'en était mêlé d'un peu trop près vous vous en souvenez donc oui je pense qu'en fait il faut surtout il faut surtout statuer juridiquement c'est-à-dire poser des règles et un cadre et puis ensuite que la négociation se fasse entre les acteurs concernés il faut pas que le politique se mêle de la négociation alors vous dites Nicolas Sarkozy mais c'est également le cas de François Hollande c'est ce qu'il avait raconté aux journalistes du monde notamment Gérard Davé il avait poussé Ginsper à laisser une partie du gâteau si vous me permettez l'expression à Canal+, est-ce qu'il est nécessaire ? ce que ça démontre c'est qu'il y a tout le temps de cette tentation en effet du politique de s'en mêler mais le problème c'est que vous voyez bien à quel point c'est problématique à la fin parce qu'il y va aussi l'indépendance des médias in fine parce qu'on peut se dire que lorsque le politique est intervenu pour soutenir un tel comment considérer que ce que vous trouvez ensuite sur ce média par ailleurs parce qu'il n'y a pas que le foot sur ce média soit indépendant donc je pense vraiment que nous gagnerions à avoir des relations qui soient à la fois encore une fois juridiquement cadrées mais en même temps où on laisse les acteurs privés s'entendre entre eux Cédric Roussel est-ce que le football doit envisager un nouveau fonctionnement et peut-être une moins grande dépendance au droit télé à l'avenir ? Je voudrais juste revenir à ce qui vient d'être dit et je suis tout à fait en phase avec ça chacun à sa place je crois qu'il y a une légitimité naturelle quand on regarde comment sont encadrés aujourd'hui les appels d'offres sont encadrés par une loi qu'on appelle la loi l'amour donc c'est en ça je crois qu'il faut partir déjà du fait du fait historique qui s'est transformé donc en mirage historique et travailler autour de ça parce qu'il ne faut pas oublier donc l'origine entre guillemets du mal qui est quand même un manque de protection je crois suffisante et puis un manque aussi de projets et à la fois sportifs mais aussi audiovisuels de réflexion et c'est en ça où déjà d'un point de vue législatif le parlementaire en tout cas les pouvoirs publics ont leur place mais aussi effectivement dans l'aménagement du territoire parce que ces clubs sont des clubs qui proposent et qui tous les jours donc vous l'avez dit justement avec les fondations OM enfin je veux dire ce sont des objets sociétaux donc c'est en ça où l'aménagement du territoire est important également au travers de l'animation sportive mais également c'est une filière d'emploi une filière d'économie en soi les grands événements sportifs le rayonnement également international de nos centres de formation donc je crois qu'il y a c'est un temps surtout qui qui doit nous amener une réflexion beaucoup plus peut-être beaucoup plus large effectivement que les seuls droits télé mais par contre d'un point de vue économique la casse médiapro en tout cas le défaut médiapro met en évidence une vulnérabilité une vulnérabilité des modèles économiques des clubs de foot pour le coup professionnel par rapport donc aux droits TV qui ne vont pas monter on le sait maintenant et qui ne montent pas jusqu'au ciel donc en ça il faut il faut travailler sur la diversification pas pour l'instant a priori Juste une question une remarque parce que je sais que le député Roussel est amateur de rugby donc une question c'est quand même celui qui souple dans tout ça c'est quand même le top 14 parce qu'il était le dimanche soir mais c'est vrai la case du samedi soir c'est pas la même chose c'est pas la même chose donc ça veut dire qu'en gros le top 14 est relégué au rang du samedi soir qui est une bonne case mais ils vont perdre du monde alors qu'ils ont tenu la distance pendant longtemps et aussi ce qui m'embête dans tout ça c'est que Canal Plus maintenant dans ce jeu va bloquer tout le monde maintenant c'est certain qu'on aura plus d'appel d'offres que Canal Plus va garder va garder le monopole là-dessus ça vous fait pas peur ça monsieur le député ? enfin vous pouvez rien faire mais un ORTF du foot ? oui mais c'est un peu simple il y a d'autres acteurs qui peuvent entrer sur le marché on parle d'Amazon de Discovery sur des lots précis mais ouais tout à fait alors c'est pour ça qu'on revient à quelque chose qui relève de la loi c'est l'encadrement d'appel d'offres justement puisqu'il se veut être discriminatoire c'est la base donc c'est pour ça que ce que vous dites est intéressant parce que on parle là d'investissement avant tout c'est sûr donc ça veut dire que là déjà la question de savoir s'il s'agit d'une discussion de gré à gré qui peut se faire ou bien donc déjà à nouveau un appel d'offres s'il s'agit à nouveau d'un appel d'offres ça veut dire qu'on est reparti sur 4 ans donc ça veut dire que là vous laissez de la place à davantage de temps pour un retour sur investissement et potentiellement pour de nouveaux entrants on peut on peut se dire que ça peut avoir un effet positif aussi sur l'émulation si c'est du gré à gré je ne sais pas peut-être que on sera sur des durées plus courtes et qu'il sera plus favorable à celui qui est déjà en place c'est toujours la même chose mais en tout cas c'est je crois qu'il faut surtout que maintenant qu'on est on a bien conscience et je ne suis pas je suis tout à fait conscient qu'il s'agit d'un d'un contrat un peu particulier puisque c'est un contrat de droit privé mais qui concerne un objet qui est plutôt un bien commun puisque c'est une sub-délégation de services publics qui émane donc de la fédération française de foot l'organisation des championnats c'est comme ça que la ligue professionnelle de foot a la possibilité de commercialiser donc je crois qu'il faut surtout peut-être se poser des questions plus d'ensemble de savoir qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut comme modèle de foot de sport demain modèle que ce soit en termes sportifs mais aussi aussi audiovisuel parce que toute la question est de également la diffusion à l'exposition moi je suis très attentif à ça parce que plus ce sport plus le spectacle sportif est exposé plus ils donnent envie déjà de le pratiquer j'essaie de le dernier mot si vous le permettez Anajad Valo-Belkacem non non mais mais d'autant que c'est pour rebondir sur ce que ce que vous disiez monsieur le député simplement pour donner un autre exemple de la façon en effet dont le législateur peut avoir un rôle à jouer pour dire quel modèle nous voulons de sport un autre exemple qui est le fameux décret vous savez européen qui réglemente les grands événements sportifs qui doivent faire l'objet d'une diffusion gratuite et je me souviens quand j'étais ministre des sports c'était un des sujets qu'on avait pris parce que il apparaissait qu'il y avait quasiment pas de grands événements sportifs féminins et donc après il fallait pas s'étonner du fait que le sport féminin soit quasi absent de la couverture médiatique et donc par définition de l'appétence a priori des téléspectateurs et donc quand on revoit la liste de ces grands événements là et qu'on y met plus d'événements féminins ça change aussi la perception du sport et donc le modèle de société sportive dans laquelle on vit Merci beaucoup Cédric Roussel et je rappelle que vous êtes député des Alpes-Maritimes député de la République en Marche et à très bientôt dans Classico Merci à vous Bonne soirée On va terminer notre tour d'horizon de la Ligue 1 avec les performances de Lyon je crois à Najat Vallaud-Belkacem que vous êtes Lyonnaise Lyonnaise et certainement supportrice du club lyonnais le club de Rudi Garcia est leader enfin deuxième de Ligue 1 après sa victoire hier contre Strasbourg est-ce que vous voyez les Lyonnais prétendre au titre ? Ah oui moi je peux répondre que oui non mais en plus sérieusement j'y crois beaucoup ils ont fait quand même une très belle saison donc je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs qui ont un avis critique surtout mais là franchement ne vous attaquez pas avec Lyonnais oui oui très bien et je vous avoue que pour les Lyonnais c'est quand même un peu particulier parce que c'est enfin on parle toujours de l'Olympique de Marseille mais j'allais dire le rapport à l'Olympique lyonnais est quasiment aussi passionnel sur le territoire donc c'est vrai que ça fait des années qu'on suit cette aventure avec beaucoup d'attention et qu'on espère que ça va aller très loin cette fois-ci On a d'ailleurs parlé ces derniers jours d'un éventuel retour de Karim Benzema alors en équipe de France on va en reparler juste après mais à Lyon Jean-Michel Hollas le président historique de Lyon a dit que ce serait génial si ce joueur formé à Lyon revenait chez les Gaules est-ce que vous aussi vous l'espérez ce retour de Karim Benzema ? Bah oui je vous avoue que je enfin j'ai plutôt de la sympathie pour Noël Legrette mais j'avoue que je ne comprends pas son positionnement par rapport à Benzema moi je suis très défenseuse de Benzema en fait spontanément et je trouve que c'est un joueur de très grand talent Il ne revient pas en équipe de France Ouais c'est ça et je pense qu'on peut pas se passer et se priver de ses talents plus longtemps donc oui revenir à Lyon c'est clair qu'à Lyon il a une aura extraordinaire donc si je comprends bien revenir à Lyon oui et revenir en équipe de France éventuellement pendant les JO oui aussi et au JO quand je disais je comprends pas Noël Legrette c'est que visiblement il a une fois de plus manifesté son opposition à ce qu'il revienne au JO et je trouve ça très sévère quoi Vous pensez que son comportement et ses performances sportives ne peuvent pas justifier qu'il soit encore écarté de l'équipe de France ? Bah encore une fois vous êtes meilleur juge que moi des performances sportives c'est pas sûr mais il me semble que du point de vue des performances sportives il a fait la preuve qu'il était très 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 bon et pour le reste je pense que tout le monde a le droit à une deuxième à une troisième et une quatrième chance donc en fait ça me paraît quand même très compliqué cette fin de non recevoir qui lui est opposée en permanence messieurs sur Lyon et puis peut-être plus généralement sur Karim Benzema je suis complètement d'accord avec madame je suis complètement d'accord avec vous sur Lyon déjà qui fait une saison extraordinaire on peut saluer le coach Rudi Garcia qui le pauvre a eu une mauvaise presse lorsqu'il est parti de l'OM on voit que l'OM ne fait pas beaucoup mieux sans lui et en tout cas à Lyon il y arrive vraiment et il a fait des vrais choix forts avec des jeunes joueurs qu'il a mis en avant et il développe un super jeu parce que Lyon a toujours été très fort sur ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire la formation des jeunes joueurs exactement tout à fait non mais c'est très important pour un club et Lyon l'a fait et Lyon est très bon dans le trading des joueurs a toujours formé des très bons joueurs et les a toujours très bien vendus et ils ont un modèle de fonctionnement économique très sain et donc faut s'inspirer de l'OL je crois et concernant Benzema je suis complètement d'accord c'est l'un des plus grands attaquants français de l'histoire j'ai pas souvenir d'un joueur qui est resté numéro 9 du Real Madrid pendant plus de 10 ans qui a porté le brassard du Real Madrid donc c'est vrai qu'il y a Benzema bashing en France ou en tout cas dans les instances dirigeantes de la FFF pour des raisons c'est devenu une affaire politique mais c'est que politique pour des raisons extra-sportives politiques judiciaires ou je ne sais quoi concrètement tu dois regarder le terrain sur le terrain il est incontestable en équipe de France et effectivement moi je serais pas très utile mais s'ils peuvent tous se mettre autour d'une table c'est bien que tu le reconnaisse quand même tu vois parfois j'ai quand même un peu lucide sur mon importance non mais vraiment en tout cas pour les JO typiquement qu'est-ce que ça peut faire aux instances dirigeantes de la FFF qu'il aille s'éclater aux JO et nous ramener le titre je vois Alex Bouillard qu'est-ce qu'il se passe avec tu n'as pas d'accord ? non mais j'adore Karim Benzema vous le savez très bien c'est un joueur exceptionnel qui s'il peut revenir à Lyon c'est super aussi parce que la boucle c'est pas tout de suite Lyon d'abord c'est un club fantastique Jean-Michel Aulas c'est un mec fantastique qui peut énerver de temps en temps mais en tout cas c'est un super président qui a construit un stade enfin bon enfin vraiment c'est un modèle de club de réussite après bon j'aime pas tout à Lyon quand ils sont sur le terrain mais c'est des super joueurs et c'est une super formation sur Karim Benzema enfin c'est un super joueur il n'y a rien à dire son comportement il n'y a rien à dire non plus parce que honnêtement il n'y a rien à dire justement je vais y arriver son comportement extra sportif bon on l'entend pas tous les matins sur une radio ou quelque part dire ouais je suis pas content j'aime pas la France c'est pas vrai tout ce qu'on a dit sur lui il y a simplement ses propos sur la manière dont Didier Deschamps avait pris en compte le problème il est là c'est qu'il s'est mis à dos Didier Deschamps voilà c'est aussi ça le sport il faut pas se mettre à dos son entraîneur son sélectionneur et après Didier Deschamps on le connaît on connaît sa rancune moi j'en ai fait les frais on connaît sa rancune tu peux en parler tu ne m'as pas été sélectionné en type de France c'est ça tu vois il y a encore moins lucide que vous ici un peu non mais moi j'ai fait les frais de sa rancune quand j'étais sur l'émission au tableau au rédacteur en chef de tableau il m'avait dit ok je viens et dans l'émission d'avant Jamel Debouze dit une petite phrase sur Karim Benzema en disant Didier ça serait bien de reprendre Karim Benzema et la semaine d'après il nous appelle pour dire qu'il ne vient plus il a une rancune qui est très forte et c'est aussi ça être sportif de haut niveau c'est prendre en compte ces choses-là et puis c'est des sujets graves aussi le racisme donc voilà on peut comprendre que Didier Deschamps qui est un excellent coach se soit fâché mais c'est tellement dommage tellement dommage de ne pas voir Karim Benzema en équipe de France voilà j'en pleure pas c'est juste que j'étais à haut à bout pour retrouver toute la saveur des grandes soirées rien de mieux qu'un bon classique alors ça c'était la pub de Canal Plus pour annoncer j'aurais dû venir tout à l'heure pour annoncer le retour de la Ligue 1 sur Canal Plus et ça a commencé ce dimanche avec le choc OMPG on va parler tout de suite de la première ligue et partir en Angleterre Liverpool qui visiblement n'est pas prêt d'être à nouveau sacré cette saison grosse défaite hier des joueurs de Jürgen Klopp contre Manchester City 1 but à 4 comment vous avez trouvé d'abord est-ce que ce match vous a plu premièrement et deuxièmement est-ce que vous avez l'impression que le championnat est là-bas aussi quasiment terminé en tout cas que la confrontation va désormais se résumer entre le match entre Manchester City et Manchester United ça m'a beaucoup plu et j'ai l'impression je sais pas si du coup moi-même je suis parfois plus enjoué quand je regarde les championnats étrangers mais je trouve que quand on regarde le championnat anglais on a vraiment des illustrations tactiques, techniques vraiment très intéressantes plus intéressantes que la France j'en sais rien mais en tout cas très intéressantes quand tu vois le match hier Liverpool alors du coup ils ont en défense centrale deux milieux défensifs Fabinho et Henderson c'est hyper intéressant à la relance parce que là du coup tu as une relance super propre face au jeu et ça permet d'avoir des actions beaucoup plus beaucoup plus percutantes en revanche défensivement c'est beaucoup plus fragile et on prend beaucoup de risques dans la relance voilà mais je crois que c'est assumé par Klopp aussi j'entendais des coachs je sais plus si c'est lui ou pas je disais en France Football que quand tu joues comme ça tu assumes le fait que tu vas faire des erreurs Klopp qui a dit hier soir après la boulette dont tu vas nous parler tout à l'heure Benjamin il a dit que parfois il valait mieux dégager dans les tribunes alors voilà c'est là où c'est là où ma question à Alisson qui peut-être nous écoute j'imagine Alisson qui n'est pas là il n'est pas là mais peut-être qu'il nous écoute il ne va pas te répondre à ça je veux dire mais du coup je ne comprends pas bien alors là voilà il fait une première boulette une erreur de relance derrière et on voit bien qu'il n'est plus dedans il est sonné un peu comme un boxeur qui vient de se prendre un hypercute et ben l'action d'après il essaye quand même de relancer propre pour justement montrer peut-être qu'il n'est pas touché alors qu'il l'est et il fait une deuxième erreur c'est insensé donc cette histoire de relancer de derrière on en parlait tout à l'heure pour le Paris Saint-Germain et tous les clubs du monde maintenant il faut savoir de temps en temps dégager en tribune quand il y a un coup de moins bien ce qui était le cas hier Alex ? c'est vrai il fait des erreurs c'est le naufrage annoncé d'un gardien franchement c'est horrible parce que t'es gardien de but et quand tu prends des tu fais des erreurs des boulettes comme ça c'est pas un grand gardien en tout cas il est gardien moi j'ai des penseurs heureusement qu'il y avait des gardiens derrière nous pour rassurer mais en tout cas ça veut juste dire une chose c'est qu'une bonne équipe de football une grande équipe de football doit pouvoir compter sur son gardien c'est un immense gardien c'est un très très bon gardien attention on va pas condamner un gardien je condamne pas j'adore Alisson je le condamne pas du tout il est très bon il fait trop d'erreurs il fait pas trop d'erreurs il en fait pas beaucoup dans la saison bah oui mais il en fait deux sur le même match oui mais il vaut mieux faire deux sur le même match et non plus en faire de la saison il vaut mieux pas en faire du tout c'est toujours ce que mon père m'a dit faut jamais faire dehors si on parlait du reste de l'équipe non mais après le reste de l'équipe enfin y'a pas photo enfin hier soir ils sont beaucoup plus forts City y'a vraiment pas photo moi en tout cas je pense que c'est alors je vais le faire bondir mais je pense que c'est une fin de cycle à Liverpool je pense que là Liverpool non je suis désolé j'ai souffert déjà de dire Clop je pense qu'il faut qu'il s'en aille donc voilà voilà j'ai tout ça on est à Marseille oui c'est pas à Marseille non mais est-ce que c'est pas la fin mais tu vois regarde voilà on a changé simplement quelques pièces du puzzle je vois que peut-être Najovalo Alkacem a des idées pour la pierre de Yorga mais ce que tu dis pardon excusez-moi non mais ce que tu dis ça me fait exactement penser à l'interview de Zidane voilà mais c'est exactement pareil c'est les mêmes sujets mais Zidane il a dit quoi aux journalistes et j'ai adoré ce qu'il a dit il a dit vous avez oublié que la saison dernière j'étais champion et là du coup à cette saison-là laisse-moi finir et là à cette saison-là vous avez tout oublié et du coup c'est nul ça fait combien de temps qu'il est là Cloppe il gagne la Ligue des Champions il gagne la Ligue des Champions il gagne la Ligue des Champions il y a deux ans mais d'accord mais aujourd'hui et le championnat mais est-ce que j'ai dit que c'était un mauvais coach ? on ne peut pas tout oublier parce que City est largement au-dessus City ça fait des années que Guardiola et les autres travaillent pour avoir cette efficacité ils ont des joueurs extraordinaires cette année Liverpool ne gagnera pas le titre et il leur montre Van Dijk en défense ils leur montre Van Dijk et ils n'ont pas de défenseur Dieu merci ils n'ont pas acheté Cali Tachar de Marseille on voit ce qu'il fait j'ai jamais dit que c'est un mauvais coach ça me fait plaisir j'ai jamais dit que c'était un mauvais coach c'est un super coach fin de cycle oui mais il y a des fins de cycle il y a des fins de cycle à un moment donné peut-être que l'équipe est en fin de cycle pas forcément le coach bah oui mais bon le coach généralement c'est quand même le patron dans une équipe donc c'est lui qui choisit les joueurs bah si c'est lui qui choisit les joueurs des accords total avec Alex bah c'est pas grave tu t'en remettras côté City côté City magnifique offensivement c'est un bonheur de voir jouer cette équipe ils ont en fait quand t'es technique et rapide bah le football c'est assez simple Goundogan c'est merveilleux Foden c'est extraordinaire on en parle moins de Foden je trouve c'est un joueur dingue Sterling est fou mais tu vois tu peux énoncer les joueurs comme ça sur le côté t'as Riyad Mahrez qui est moins rapide mais qui est très technique aussi bon voilà c'est tu vois la patte Guardiola franchement tu vois la patte Guardiola qui est l'un des meilleurs coach du monde donc bien sûr tu vois sa patte voilà c'est merveilleux il nous reste quelques secondes on va dire un dernier mot sur Ibrahimovic et je vais céder la parole à Najat Vabal-Kacem Ibrahimovic dont vous suivez peut-être les nouvelles aventures au Milan AC il a marqué hier ses 500 et 501ème but en club avec le Milan AC c'est quelqu'un qui joue encore un niveau extraordinaire à 39 ans est-ce que c'est quelqu'un qui vous manque qui manque dans le paysage sportif français depuis son départ du Paris Saint-Germain est-ce qu'on a besoin de figures très charismatiques dans le football ? y compris d'ailleurs de cet âge-là moi je pense que c'est dommage de se passer justement de cette expérience et puis même du message que ça renvoie parce que le fait que vous le soulignez même à 39 ans comme si c'était extrêmement vieux j'en ai 44 il en est au polo à 39 ans c'est pour ça je les ai bientôt j'ai bien j'ai compris mais oui oui bien sûr enfin moi à titre personnel je trouve qu'il manque dans le paysage ouais et sinon je voulais rebondir sur Manchester et Liverpool non pas avec un commentaire sportif mais en disant que ça me faisait penser à la chanson de Marie Laforet et que du coup Marie Laforet nous manque beaucoup d'accord vous la connaissez la chanson ? j'ai un peu la tout de suite mais Manchester et Liverpool je me revois planant le long des rues je crois que c'est comme ça qu'on va arrêter ce soir je pense que là on n'a plus rien à lutter voilà on va pas faire de quiz ce soir on va s'arrêter sur septembre c'est la performance de Najat Vallaud-Belkacem sur Marie c'est la regrette et Marie Laforet merci à toutes et à tous de votre fidélité à Classico je rappelle peut-être aussi Najat Vallaud-Belkacem le titre de votre dernier livre je vais même les lunettes parce que je vois pas très bien de près il n'y a pas 39 ans mais objectif 2030 un monde sans extrême pauvreté pour une solidarité internationale assumée merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem d'avoir commenté avec nous l'actualité du football à très bientôt dans Classico peut-être et certainement en tout cas sur Radio J merci à tous cette émission est à retrouver en podcast sur Radio J.fr et en vidéo comme toutes les semaines sur notre page Youtube bonne fin de soirée à vous tout de suite la soirée orientale continue sur Radio J avec notre ami... notre ami... je connais